Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle et que je vous swatch mes rouges à lèvres métalliques de chez Milani Alors attention parce que l'appellation de ces rouges à lèvres est assez long et un peu compliqué à dire C'est les Amores Matte Métallique Lip Crème de chez Milani Donc ça se présente comme ceci C'est des rouges à lèvres donc liquide métallique Autant vous dire que c'est une vraie découverte et un vrai coup de coeur Donc je voulais absolument vous les swatcher et vous en parler On voit en ce moment tourner sur tous les réseaux sociaux pas mal de marques qui se mettent au métallique Notamment MAC qui a sorti leur rouge à lèvres métallique Mais vous pouvez trouver une alternative beaucoup moins chère et de très bonne qualité Donc tout d'abord je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense Et après je vous ferai les swatchs en vous les présentant au fur et à mesure Donc tout d'abord il se présente comme ça Donc je trouve que le packaging est super sympa Il fait pas cheap du tout, il fait même un peu classe, moi j'aime beaucoup Le seul inconvénient c'est les étiquettes qui collent dessus Mais ça, ça dépend où vous les achetez Donc celui que je porte actuellement c'est la teinte 22 Matte Graze C'est un... ce que j'aime beaucoup en fait dans ces couleurs C'est que vous avez vraiment des micro paillettes vraiment très très belles Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est l'odeur C'est une odeur un peu fruitée, vanillée de fruits qui est vraiment très très agréable L'embout aussi est très sympa J'essaie de vous le montrer Donc l'embout est très sympa comme vous pouvez le voir L'application se fait vraiment très facilement Ce que j'aime bien également c'est que la texture en fait du rouge à lèvres est très très fluide C'est pas épais donc c'est très facile à appliquer Moi j'aime vraiment beaucoup Ce que j'ai adoré également c'est la matière Des fois vous avez certains rouges à lèvres liquides qui est très épais Là c'est vraiment très fluide, ça se pose bien sur les lèvres C'est très facile d'application, on n'a pas l'impression d'avoir une masse sur les lèvres Et la tenue est juste dingue Si vous n'avez pas un démaquillant waterproof vous ne l'enlevez pas C'est vraiment, ça tient vraiment bien Et ce qui est bien c'est qu'une fois que c'est vraiment sec C'est anti-transfert Donc ça je trouve qu'ils sont vraiment top Moi je les ai acheté sur le site Makillalia C'est hyper dur à dire, je ne sais jamais le prononcer correctement Donc Makillalia Je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre d'infos Moi j'ai profité en fait d'une promotion qu'il y avait pendant les soldes En fait vous en preniez, vous achetez 3 rouges à lèvres et vous en payez que 2 Donc je trouve que c'était assez intéressant Et j'en avais déjà acquis, il y avait déjà un petit moment Mais je ne vous les avais pas présenté Parce que j'attendais de me construire une petite collection avant de vous les présenter Donc voilà ce que j'en pense Ils sont à différents prix suivant les sites où vous les achetez Sur le site, moi où je les ai pris, ils coûtent à peu près 9,79€ Mais ça varie assez régulièrement Après vous avez un autre format En fait vous avez ces deux formats là C'est exactement les mêmes, le même nom Je pense tout simplement qu'ils ont changé de packaging Après vous dire si celui-ci ou celui-ci est le nouveau ou l'ancien J'en sais rien En tout cas sur tous ceux que j'ai commandé et que j'avais acheté C'est le seul qui est arrivé comme ça Tous les autres sont comme ceci Donc je pense que ceux-là doivent être les anciens packaging Donc voilà, maintenant je vais vous les présenter et passer au swatch Donc là pour vous présenter le rouge à lèvres Je me suis rapprochée pour que vous puissiez voir un peu la couleur Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est la teinte Matte Graze, la teinte 22 Et autant vous dire que je trouve que les finis métalliques sont super jolis Je trouve ça, je ne sais pas, je trouve que ça donne un coup de peps J'aime beaucoup cette couleur Moi qui n'ai pas très nude beige à la base Je trouve que le fait que ça soit métallique, ça le met vraiment en valeur Ensuite on va passer à l'autre couleur Donc c'est celle-ci C'est la teinte 12 Prismatic Touch Donc c'est un nude rosé qui est vraiment aussi très joli Je trouve que le fait qu'il soit métallique Je trouve que ça fait classe Ça fait un teint frais Ça fait un teint lumineux J'aime vraiment beaucoup le rendu de ces rouges à lèvres La couleur est super jolie Et j'adore le rendu que ça a quoi Donc celui-ci c'est un rose, oui Avec des micro paillettes très légères Un petit peu argenté Que j'aime beaucoup Ensuite nous avons la teinte numéro 13 Over Dramatique Alors celui-ci c'est un rose un peu plus soutenu que j'adore Enfin franchement vous allez voir Les teintes sont toutes magnifiques Moi j'aime vraiment beaucoup ces couleurs Donc je regarde aussi au-dessus de temps en temps Pour voir un peu le rendu que ça a Et j'aime vraiment beaucoup le rendu de ces rouges à lèvres Ils sont vraiment super jolis Ensuite on a le 04 Cinematic Kiss Qui est un rose aussi très joli Un peu plus peps J'aime beaucoup aussi le rendu Enfin voilà je vais arrêter de dire ça à chaque fois Mais franchement regardez le résultat à chaque fois des rouges à lèvres Ils vont, enfin je trouve qu'ils me vont tous bien en tout cas pour l'instant Parce que je ne les ai pas tous swatchés Il y en a quelques-uns que je ne connais pas encore Mais franchement En plus avec le maquillage nude que j'ai fait Je trouve que les couleurs passent vraiment très bien J'espère quand même que vous arriverez à voir les reflets métalliques Moi j'aime beaucoup franchement j'adore Donc celle-ci c'est la teinte 04 Cinematic Kiss Ensuite nous avons la couleur 20 Matte Rush Donc celui-ci je dirais que c'est un rouge avec des... C'est pas évident à décrire Je trouve qu'il y a du rouge, il y a du rose, il y a du doré Enfin il est vraiment très très joli aussi C'est vraiment une très belle couleur Ça peut être un rouge mais pas trop intense pour celles qui aiment le rouge Mais quand je regarde, parce que j'ai un petit miroir ici Oh j'adore la couleur J'adore la couleur Je vais vous dire franchement c'est des rouges à lèvres, je suis fan Voilà je vais essayer de ne pas vous le dire à chaque fois Mais honnêtement ils sont trop beaux Ils sont trop beaux donc celui-ci c'est le 20 Matte Rush En tout cas je peux vous dire qu'ils tiennent du feu de Dieu J'ai ça et je galère à les enlever Je pense que je vais avoir les lèvres complètement... Je vais avoir la marque démaquillée à force autour de la bouche En tout cas ils ont vraiment une super tenue Ensuite on a la teinte 3 Matte About You Qui est pour moi un corail orangé avec des sous-tons dorés juste magnifiques Pour l'été je trouve qu'il va être parfait avec un bon bronzage ou un maquillage Par exemple avec la Sweet Peach Il va être juste trop beau Alors il faut aimer le corail mais honnêtement il est canon Il est vraiment canon Ensuite on a ce rose magnifique assez flashy Barbie Avec des sous-tons un peu bleutés C'est le numéro 5 Dramatic Diva Donc bien sûr pour moi ça sera une couleur que je mettrai essentiellement l'été Mais encore une fois avec un bon bronzage et un maquillage assez sympa pour l'été Cette couleur peut être vraiment super sympa Après c'est celle que j'aime le moins parce qu'elle est très flashy Mais c'est quand même une très belle couleur pour l'été Ensuite on a celui-là et celui-là c'est un de mes préférés C'est le premier que j'ai acheté C'est la teinte 06 Matte Lee In Love Donc ça c'est vraiment un rouge framboise juste magnifique Donc comme vous pouvez voir c'est l'ancien ou le nouveau packaging Honnêtement je pense que c'est l'ancien parce que j'ai eu un souci personnellement avec celui-ci Ici en fait ça ne colle plus Donc quand vous tirez il y a tout qui part avec Donc je pense que c'est un souci de packaging Je pense qu'ils ont changé Je pense que vraiment le nouveau c'est celui-ci Et tant mieux parce que là c'est un peu cracré En plus c'est dommage parce que c'est mon préféré Et il faudrait que je tente de le recommander Mais en version comme ceci si je le trouve Mais la couleur Mais la couleur est dingue C'est un rouge framboise juste magnifique Et même l'embout est différent en fait du nouveau format Voilà il est comme ceci Il est vraiment différent Donc voilà pour la teinte numéro 6 Matte Lee In Love C'est une des couleurs les plus connues dans les rouges à lèvres métalliques de chez Milani Vous voyez un peu comment je galère à les enlever Et là il m'en reste 5 Assez foncées dans les violets et les marrons Je pense que je vais m'amuser pour enlever tout ça Je commence à avoir les doigts tout colorés Donc maintenant on va passer aux teintes un peu plus violets Donc là j'ai la teinte numéro 07 Automatic Touch Donc c'est un joli Un joli violet mais qui a encore pas mal de sous ton rose Il est vraiment très sympa Après les violets Moi celui-ci j'aime beaucoup Après les deux autres les teintes violettes C'est pas forcément les teintes que je porte le plus souvent Mais il reste très joli Celle-ci je trouve qu'elle est sympa Elle est foncée sans être trop foncée Pas trop violet mais un peu rose quand même J'aime beaucoup cette couleur Ensuite on a la teinte 15T Ultimate Donc c'est un violet avec des micro paillettes rose Il est vraiment très joli Mais il fait quand même beaucoup plus foncé Je trouve sur les lèvres que dans le petit rouge à lèvres C'est une couleur que j'aime beaucoup Donc veuillez l'excuser C'est plus aussi net qu'au début de la vidéo Mais à force d'enlever et remettre Enlever et remettre Bah ça fait des traces J'essaie de faire ça au mieux Mais bon c'est pas encore parfait Donc c'est une jolie couleur Pour celles qui aiment les tons un peu violines Comme ça c'est très joli Moi c'est pas des couleurs que j'aime beaucoup porter Mais je le trouve quand même très joli Il est pas encore super foncé Comme les autres qui arrivent Ensuite on a la teinte Raving Matte La teinte 08 Donc là c'est un violet Donc il est vraiment très sympa aussi Comme je vous l'ai dit Les couleurs violet C'est pas forcément ce que je préfère Je trouve pas que c'est ce qui va le mieux à mon teint Mais il reste très joli Je pense que pour les fans de ces teintes là Je pense pas mal de copines youtubeuses À qui je pense Je pense que ça leur plaira vraiment beaucoup C'est des belles couleurs Mais pour moi c'est pas mes préférés Ensuite on a le 10 Pretty Problematic Donc celui-ci c'est vraiment un rouge bordeaux Vraiment très foncé Comme ça la vidéo Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte De l'effet métallique Mais c'est vrai que vu que c'est une couleur foncée C'est un métallique assez léger quand même Donc il est très joli Et vraiment très joli J'aime beaucoup Encore une fois je vous l'ai dit Mais les teintes très foncées C'est pas forcément moi ce que je préfère Mais c'est une jolie teinte quand même Suivant le make-up Ou comment vous habillez Ça peut faire vraiment très joli Ensuite le dernier Et enfin parce que mes lèvres n'en peuvent plus D'ailleurs c'est le Je pense que ce sera celui qui sera le moins bien posé Mais voilà ça fait quand même très swatch à poser et à retirer C'est la teinte numéro 09 Pure Madness Donc ça c'est vraiment un marron Alors autant j'ai plus de mal avec les violets Mais je trouve que le marron C'est tellement original comme couleur que j'aime beaucoup Il a assez un marron Mais qui a des reflets un peu rouge Rouge cuivre Qui est vraiment magnifique Je l'aime vraiment vraiment beaucoup Donc voilà j'en ai terminé Pour mes 13 swatchs des rouges à lèvres Milani vous voyez Il y a vraiment des belles pépites Il y en a pour tous les goûts Et pour toutes les couleurs Vraiment c'est vraiment Il y a vraiment un large choix de couleurs Bien sûr je n'ai pas tout acheté Mais il y a beaucoup de teintes Il y en a des beaucoup plus claires Des beaucoup plus flashy en fait Mais sur le site moi j'en ai sélectionné quelques-unes Il y en a quelques Voilà il y a quelques modèles C'est vrai que je pense que je ne garderai pas Parce que c'est pas des couleurs Que je trouve qui me vont tout simplement Notamment ces trois couleurs-ci Donc la dernière c'était la marron Donc celle que je porte actuellement Et les trois précédentes C'est des couleurs que je ne garderai pas Je les trouve très jolies Mais je trouve qu'elles ne me vont pas En tout cas malgré les trois tonnes Que je ne garderai pas C'est vraiment des rouges à lèvres Que j'apprécie énormément La tenue est juste dingue L'effet métallique est vraiment très joli Mais ça ne fait pas trop en fait Voilà ça reste quand même subtil Malgré que ça soit métallique Super bonne tenue Très facile d'application J'aime beaucoup le rendu Je trouve que ça donne du peps Vraiment au visage et au maquillage Donc c'est des rouges à lèvres Que je vous conseille à 100% Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous en possédez Si vous avez l'intention de craquer ou pas Dites moi tout ça en commentaire N'hésitez pas aussi à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et à liker la vidéo Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz